Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde. Pour rentrer chez lui, en Chine, Yong Bao doit notamment franchir les Alpes-Suisses. Ce qui le fait traverser de nombreux tunnels et beaucoup de ponts aussi. Il adore les paysages et les sons, surtout le bellement des chèvres des montagnes. Mais alors qu'il arrive dans une jolie petite gare, il trouve tout le monde en pleine confusion. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande Yong Bao. « Aucune locomotive ne veut entrer dans ce tunnel, » dit le chef de gare. « Du coup, les passagers sont coincés ici. » « Il y a un monstre dans le tunnel ! » explique une locomotive. « Et ces cris font très très peur ! » ajoute une autre. « S'il veut rentrer chez lui, Yong Bao doit traverser ce tunnel. » « Et si j'allais faire un tour à l'intérieur ? » dit-il. Puis, il allume ses phares. Yong Bao entre lentement dans le tunnel. Il entend tout de suite le bruit étrange. « C'est vrai que ça fait peur. » « Si ça se trouve, il y a vraiment un monstre ! » Mais il continue à avancer. Il aperçoit au loin des ombres et des formes étranges. Et plus il s'enfonce dans le tunnel, plus le bruit devient assourdissant. « Je connais ce bruit ! » Et tout à coup, il voit enfin kiffer ce drôle de son. « C'est un bouc des montagnes ! » Et l'animal est ravi de voir Yong Bao. « Laisse-moi t'éclairer le chemin ! » Yong Bao recule lentement jusqu'à l'entrée du tunnel. Et le bouc le suit jusqu'à ce qu'il se retrouve dehors. « Le voilà, votre monstre ! » annonce Yong Bao en gloussant. Les locomotives sont très étonnées de voir sortir un simple bouc. Tout le monde est soulagé de voir qu'il n'y a jamais eu de monstre. Et les gens acclament Yong Bao pour le remercier. « Merci, Yong Bao ! » dit une locomotive. « Maintenant, on peut tous traverser le tunnel ! » « Et nous, on peut rentrer chez nous ! » ajoute une passagère. Yong Bao passe alors devant pour ouvrir la voie et continue sa route jusqu'en Chine. « J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis ! Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde ! Après un long voyage, Vinny est enfin de retour aux États-Unis. Il a encore un bon bout de route à faire avant de rentrer chez lui. Mais alors qu'il débarque sur le quai, le directeur du port vient le voir. « On a des wagons que tu dois emmener avec toi à la grande ville ! » « Pas de soucis ! Alignez-les et je les prendrai ! » Les locomotives du port placent donc les wagons les uns derrière les autres. « C'est tout ce qu'il y a ! Dans la catégorie locomotive, il n'y a pas plus fort que moi ! » « Je pourrais tracter ces wagons en dormant ! Je pourrais les tracter avec une roue cassée ! Je pourrais les tracter... » « On a compris, merci ! » rétorque une petite locomotive. Les locomotives du port n'apprécient pas les fanfaronnades de Vinny. Elles décident de lui donner une leçon. « Ne pars pas tout de suite ! Comme tu peux tracter beaucoup de wagons, on va t'en donner d'autres ! » Les petites locomotives rajoutent beaucoup, beaucoup de wagons au train déjà constitué. Il y en a qui sont remplis de pierres, d'autres de bois. Dans certains, il y a des fruits et dans d'autres, des légumes. Il y en a même un dans lequel il y a des vaches. « Et voilà, Vinny ! C'est bon, tu peux y aller ! » « Oui, euh, pas de soucis ! » Vinny recule afin de se placer devant la longue file de wagons. « Puis, il tire ! Il tire de toutes ses forces ! » « Aaaaaah ! » grogne-t-il en appuyant sur l'accélérateur. « Tire ! Tire ! Tire ! » crie les petites locomotives en riant. Vinny a beau faire tout son possible, il n'arrive pas à faire bouger la longue file de wagons. « Finalement, je vais peut-être vous laisser quelques wagons. Ça m'embêterait d'être le seul à vouloir être utile. D'accord, Vinny, c'est toi qui décide. » Les petites locomotives retirent donc des wagons du train. « Et voilà, Vinny ! » « C'est parfait ! Je suis content que ça vous rende service, hein ! » Les petites locomotives sourient. Elles savent que Vinny regrette d'avoir fait l'intéressant. « J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. » Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. « Et moi, je me suis fait de nombreux amis. » « Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. » « Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. » « Je me demande bien où ils sont en ce moment. » Shane et Yongbao ont une longue route à faire avant de rentrer chez eux. Actuellement, ils traversent l'Inde et les voilà sur la chaîne de l'Himalaya. À cette altitude, l'air est de plus en plus froid. Et bientôt, la neige se met à tomber. « C'est quoi ces petits trucs blancs qui tombent du ciel ? » « C'est juste de la neige, » répond Yongbao. « Ça arrive parfois quand il fait très froid. » « Super ! J'adore ! » « C'est vrai que c'est très joli, mais tu dois faire attention. » « La neige rend parfois les rails très glissants. » « Yongbao a raison. » « À cause de la neige, les rails sont devenus très glissants. » « Mais Shane adore ça ! » « Ce qui est formidable, c'est qu'en glissant sur ces rails, j'ai l'impression de surfer ! » s'exclame Shane en prenant un virage. « Peut-être, mais une locomotive, ça ne fait pas de surf. » « Tu as raison, mais j'ai toujours eu envie de savoir ce que ça faisait. » « Youhou ! » « Wahou ! » « Ralenti ! » « Rappelle-toi que la neige est aussi dangereuse qu'elle est amusante ! » « À ce moment-là, Shane arrive en haut d'un sommet. » « Imaginons que c'est une énorme vague ! » « Oh ! Non, Shane ! La pente est beaucoup trop raide ! » « Trop tard. » « Wahou ! Regarde-moi ! Je fais du surf ! » « Shane roule de plus en plus vite. » « Il roule si vite qu'il commence à avoir un peu peur. » « Mais au moment où il actionne son frein, il comprend qu'il n'arrivera pas à s'arrêter. » « Yung Bao entreprend courageusement la descente pour sauver son ami. » « Et c'est la catastrophe. » « Shane atterrit dans un énorme tas de neige. » « Oh ! Quel vol plané ! » Heureusement, Yung Bao réussit à sortir Shane de la congère. « Merci. Tu avais raison. La neige peut être aussi dangereuse qu'amusante. » « T'en fais pas. Je vais t'apprendre à rouler en sécurité dans la neige. » « Leçon numéro un. Tu dois rouler à vitesse constante et moyenne. » dit Yung Bao en montrant l'exemple. « J'espère que mes amis font un bon voyage. » « Et que je les reverrai tous très bientôt. » « Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. » « Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. » « Et moi, je me suis fait de nombreux amis. » « Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. » « Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. » « Je me demande bien où ils sont en ce moment. » « Voici nos amis du bout du monde. » « Raoul a fait un long voyage pour rentrer chez lui. » « Mais ça y est, il est enfin arrivé au Brésil. » « Raoul adore les forêts tropicales. » « Il aime observer les arbres et écouter le chant des oiseaux. » « Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les noyés du Brésil. » « Le noyé du Brésil peut atteindre un âge considérable. » « Il est aussi très grand et il produit une noix délicieuse. » « Raoul est ravi d'être rentré chez lui. » « Mais en arrivant à la gare, il tombe sur des touristes très mécontents. » « Quel est le problème ? » « Demande Raoul. » « Nous sommes venus exprès au Brésil pour voir des chimpanzés dans la jungle. » « Mais jusqu'à maintenant, on n'en a vu aucun. » « Explique un touriste. » « Je parie que je peux vous en montrer plein, moi. » « S'écrit Raoul. » « Grimpez ! » Les touristes vont alors s'installer dans le wagon. Raoul s'enfonce lentement dans la forêt tropicale. Mais impossible de croiser le moindre chimpanzé. « Je dois absolument trouver des singes pour les montrer aux touristes. » « Mais ils ont l'air de s'être tous cachés. » Soudain, Raoul aperçoit le noyé du Brésil. Et lui vient une idée en voyant tomber une coque contenant des noix. « Vite, vite, venez voir cet arbre. » « C'est vrai qu'il est très beau, mais il n'y a pas de chimpanzé dessus. » « Nous, on va voir des singes. » « Et vous allez en voir. » « Ramassez toutes les noix que vous trouvez et mettez-les dans le wagon à l'arrière. » Les touristes s'exécutent et ramassent toutes les noix tombées de l'arbre. Puis, ils les chargent dans le wagon. Raoul redémarre lentement. Et il ne faut pas longtemps pour que les singes remarquent le tas de noix. Très vite, le wagon est assailli par des chimpanzés voulant manger les noix. Raoul s'arrête pour permettre à tous les touristes de prendre les animaux en photo. « Merci, Raoul ! » s'écrient les touristes. « C'est surtout le noyé du Brésil qu'il faut remercier. » « J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. » « Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. » « Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. » « Et moi, je me suis fait de nombreux amis. » « Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. » « Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. » « Je me demande bien où ils sont en ce moment. » « Voici nos amis du bout du monde. » « Rajiv vient tout juste de rentrer de la grande course. » « Et il a hâte de montrer son trophée à tout le monde. » « Coucou, les amis ! Je suis de retour ! » « Mais il n'y a personne. » « Rajiv quadrille la zone marchande. » « Puis il fouille les hangars. » « Mais où sont-ils tous passés ? » « J'avais tellement hâte de leur montrer mon trophée. » C'est alors que Rajiv aperçoit un cheminot qui court vers lui. « Je viens juste de rentrer. » « Commence Rajiv. » « Mais hélas, le cheminot est bien trop pressé pour l'écouter. » « On t'attend à la gare du centre-ville, immédiatement ! » « Puis il s'en va. » « Comme c'est étrange, » « Se dit Rajiv, qui commence à se sentir un peu triste. » Rajiv prend donc la direction de la gare du centre-ville. « Ça n'intéresse personne de voir mon trophée, alors que c'est moi qui ai gagné l'épreuve de la locomotive la mieux décorée. » « Et maintenant, on va sûrement me demander d'aller livrer du charbon. » « Mais alors que Rajiv se rapproche du centre-ville, il croise un homme qui l'attend. » « C'est toi, Rajiv ? » « Oui ? » « Le fameux Rajiv qui a remporté l'épreuve de la locomotive la mieux décorée ? » « Oui, c'est moi. » « Alors, emmène-moi vite à la gare, s'il te plaît ! » Rajiv ne sait plus quoi penser. « Il continue donc sa route en compagnie du cheminot. » « Mais avant d'arriver à la gare, il découvre une foule immense qui l'attend. » « Mesdames et messieurs, je vous présente le héros du championnat du monde ! » « Le vainqueur de l'épreuve de la locomotive la mieux décorée, Rajiv ! » « Le public se met à l'acclamer ! » Rajiv est sur un petit nuage. Il ne s'est jamais senti aussi fier de toute sa vie. Peut-être que j'y retournerai l'année prochaine et que je gagnerai encore une fois. « J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. » « Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. » « Les locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. » « Et moi, je me suis fait de nombreux amis. » « Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. » « Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. » « Je me demande bien où ils sont en ce moment. » « Voici nos amis du bout du monde. » Yvan traverse la campagne russe recouverte de neige. Lorsque le vent souffle plus fort et qu'il y a de plus en plus de neige, il sait qu'il n'est plus très loin de chez lui. C'est alors qu'il croise une petite locomotive toute frigorifiée. « Qu'est-ce que tu fais là ? » lui demande-t-il. « Comme le charbon n'a pas été livré, je n'ai pas pu faire le plein et du coup je suis coincé car je n'ai rien pour faire marcher mon moteur. » dit la locomotive. « Ne t'inquiète pas, j'ai un réservoir rempli de diesel. Je vais te pousser jusqu'à la prochaine gare. Et après, j'irai te chercher du charbon. » Yvan vient donc se placer derrière la petite locomotive. Il la pousse et les voilà partis en convoi. Un peu plus loin, Yvan croise une grosse locomotive qui est aussi à court de charbon. Et cette dernière transporte des passagers qui sont frigorifiés. « Ne t'inquiète pas, j'ai un réservoir à moitié plein de diesel. Je vais vous emmener tous les deux jusqu'à la gare. » « Tu es sûr ? » demande la grosse locomotive. « Je suis très lourd, surtout avec mon train rempli de passagers. » La grosse locomotive n'a pas exagéré. Le train est effectivement très lourd. « Mais Yvan pousse de toutes ses forces. Et bientôt, ses roues se mettent à tourner. » « Bravo ! » « Bien joué, Yvan ! » Yvan réussit à faire tout le chemin jusqu'à la gare avec les deux locomotives à vapeur. Ensuite, ils foncent leur chercher du charbon. Ces deux locomotives vont enfin pouvoir repartir. Yvan apporte le charbon aux deux locomotives qui l'attendent à la gare. Très vite, ces dernières font chauffer leur chaudière et les voilà prêtes à rouler à nouveau. « Merci ! » « Maintenant, je dois vous laisser. » « Mais Yvan n'arrive pas à démarrer. » « Oh non ! Mon réservoir est totalement vide ! » « Ne t'inquiète pas. Maintenant que j'ai du charbon, je peux t'emmener jusqu'au dépôt de carburant. » « Aussitôt dit, aussitôt fait. La petite locomotive pousse Yvan pour qu'il puisse faire le plein. » « Merci ! Les locomotives à vapeur et les diesels peuvent toujours compter les unes sur les autres pour s'entraider. » « J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. » « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolis locomotives, rouges et verts, marrons et bleus, toute l'équipe brille de mille feux ! »